Bonjour, bonjour, bienvenue à nouveau, bienvenue à cette session spéciale de la Climate South Initiative. Alors on est certes dans la solennité de la salle plénière, mais il va bien s'agir d'un atelier. Mais cela veut dire que nous allons échanger sur des problématiques très précises pour pouvoir clore cette session avec des recommandations, voire qui c'est des solutions. Donc vraiment pas de sieste post-digestive, on compte sur vous pour participer à cet atelier très interactif. Alors d'autres panélistes vont nous rejoindre en cours de session. Une session donc consacrée aux stratégies de développement durable des villes et des régions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le top 10 des villes les plus vertes au monde, sans surprise, pas une seule ville africaine. Il y a beaucoup de villes nordiques, réglaviques, figurent en tête par exemple. Il y a aussi dans le classement des villes de pays émergents, par exemple Curitiba au Brésil ou encore Bogota en Colombie. Il y a des satisfaits sites aussi qui ont été décernés à certaines villes africaines quand même pour, je pense à Kampala, pour sa politique de taxes routières et d'agriculture urbaine. Mais bon voilà, globalement, peu mieux faire. Donc comment rendre nos villes plus vertes ? Comment améliorer ainsi nos conditions de vie et de business ? Comment générer des emplois dans nos villes grâce à ce virage vert ? On va parler de tout ça en partant et je compte sur vous sur des situations très concrètes auxquelles vous pouvez être confrontés dans votre quotidien. Je voudrais commencer à présenter mes panélistes qui arrivent au fur et à mesure. Donc je vais commencer par... Voilà, c'est convivial, on n'est pas dans une plénière, ne vous inquiétez pas. Donc bienvenue à vous, Michel Rintenard. Vous êtes envoyé spécial des Pays-Bas pour le climat et le développement. Thank you for joining us. Nous a rejoint également Thierno Bocartal, donc chef d'entreprise et chef de projet. Votre entreprise, African Biofuel and Renewable, est basée au Togo. Alors je vais vous laisser rectifier parce qu'il y a eu des changements dans cette session. Je peux ? Oui. Voilà, merci bien. Merci. Je voudrais juste dire que ce chef de projet, c'est depuis cinq ans. Oui. Maintenant, je suis le président de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, qui est une institution internationale qui gère plusieurs fonds d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Fonds d'investissement, absolument. Très bien. Donc je vais vous inviter vraiment à réfléchir à des situations très précises et pour pouvoir soumettre ces cas à nos palinistes, échanger avec eux. Donc pendant que je vous laisse brainstormer, comme on dit, je vais me tourner d'abord vers vous, Michel Rintenard. Dans les dix villes les plus vertes, il n'y a pas deux villes néerlandaises. Pourtant, il y a Amsterdam avec son programme de vélo, son programme de transport, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de classements possibles, il y a l'indice du monde durable. Alors, aux Pays-Bas, on a des villes qui sont là et les Pays-Bas eux-mêmes sont là. Alors, la première des raisons, c'est probablement parce que les Pays-Bas, c'est un petit pays. Ceux qui sont allés dans les Pays-Bas se rendent compte qu'en fait, les Pays-Bas eux-mêmes sont une ville. On a un cœur vert d'agriculture, mais c'est très peu. Donc on est aussi très connus pour les fleurs, les serres, et c'est d'une certaine façon une agriculture urbaine. De plus, il y a beaucoup d'exemples d'approches et de démarches innovantes en termes de climat et d'adaptation au réchauffement climatique à Rotterdam. Nos places et nos parkings sont faites de telle façon que lorsque les inondations se produisent, on peut les inonder, ces places. Alors, il y en a certaines synths moteurs, donc on a un programme aussi, j'étais en Gambie, cette semaine, et on met en place le même type de modèles adaptatifs. Mais l'idée est que l'on puisse mettre en place ceci dans les villes. Et vous avez, par contre, les ports les plus verts de Rotterdam, considérés ou a l'ambition d'être un port à zéro émission, 0% d'émission. Et donc, en fait, on lit les problèmes de déchets, d'émissions, et voilà, c'est ce qu'on veut faire avec Rotterdam. Monsieur Jean-Jacques Hibault, qui nous a rejoint, donc vous êtes directeur administratif, membre du comité exécutif de Total, bienvenue parmi nous. Nous allons tout de suite nous tourner vers la salle pour voir s'il y a déjà, voilà, un case study, une situation concrète, une problématique concrète que vous souhaitez soumettre à nos panélistes. Pas encore, pas encore, j'espère quand même que vous réfléchissez. Donc écoutez, pendant que vous réfléchissiez à une problématique, je vais me tourner vers vous, Jean-Jacques Guilbault. Vous représentez Total, on sait que longtemps, les compagnies pétrolières ont été présentées un peu comme des grands méchants loups en matière d'environnement, mais les choses ont bien changé, fort heureusement. Vous êtes capable aujourd'hui de proposer toute une série de solutions pour des villes plus vertes. Alors quels exemples pourriez-vous nous proposer et qui seraient facilement applicables dans le cadre d'une ville africaine ? Alors, je dirais effectivement, les pétroliers sont une partie du problème. Si on parle de changement climatique, puisque les émissions de CO2 par les fossiles fuels représentent une part importante des émissions de CO2. Mais nous sommes également, et c'est ce sur quoi, bien sûr, je voudrais insister, une partie de la solution. Donc au fond, la question pour un pétrolier, c'est de se dire comment être à la fois efficace, comment apporter de l'énergie à toute la population qui est en croissance et qui est en croissance d'énergie, que ce soit dans les villes ou à la campagne, et en même temps, comment s'attaquer au problème du changement climatique. Et on a tout un ensemble de solutions sur lesquelles je peux revenir plus tard, si vous voulez, ou maintenant, vous les décrire en quelques minutes. Donc je vais voir s'il y a une question, déjà, et si ce n'est pas le cas, effectivement, je suis très preneuse de cas très concrets pour qu'on soit dans le concret, dans l'échange, et avec l'idée de pouvoir trouver et mettre des recommandations à la fin de cette session. Je vous rappelle, c'est vraiment l'idée. Je vois une question ici. Monsieur, bonjour. Bonjour, je suis Thierry Essam, je suis gabonais. Je voudrais poser la question au directeur de Total sur la problématique des énergies renouvelables. Lorsque nous avons assisté aux interventions aux journées précédentes, on nous a parlé un peu des problèmes de changement climatique. Et le secrétaire général a été très clair que l'Afrique n'était pas totalement responsable de la pollution. Et aujourd'hui, on parle un peu d'une certaine conservation des espèces. On a des espaces qui sont protégés actuellement au Gabon, où il y a des éléphants. Et ces éléphants-là, aujourd'hui, posent problème avec les populations de ces circonscriptions-là, parce qu'ils vivent de la chasse, de la pêche et de la quête. Et voilà qu'aujourd'hui, ces espaces-là leur sont occupés parce qu'on veut préserver les espèces. Est-ce qu'au niveau de Total, dans le cadre de l'exploration, est-ce qu'ils ont pensé également à essayer de trouver des alternatives pour que ces populations-là également ne puissent pas être des victimes, des victimes des dangers qu'eux-mêmes n'ont pas pu contribuer ? Ensuite, je voudrais également parler au niveau de l'investissement de Total. Dans le cadre des énergies, on a parlé de toutes les énergies, mais moi, je pense qu'on n'a pas parlé d'une autre énergie, qui est l'énergie cervicale, donc l'énergie du cerveau. On parle de l'énergie solaire, on parle des énergies haléotiques, on parle de toutes les énergies, sauf de l'énergie cervicale. C'est le cerveau qui met tout en mouvement. Einstein, qui est le cerveau de l'humanité, qui a conçu le phénomène de l'arme atomique ou l'énergie nucléaire, c'est le cerveau qui a commencé à fonctionner. Venez-en à votre question, s'il vous plaît. Voilà, ma question, c'est que toutes ces entreprises-là, qui ont suffisamment de moyens, il faut qu'elles puissent aider les gouvernements des pays sous-developpés à mettre des politiques publiques dans le cadre du financement des énergies cervicales. Donc, investir dans la formation et la recherche. Je vous remercie. Monsieur Guilbault va répondre si vous le souhaitez, mais je précise quand même pour recadrer que nous sommes ici pour parler de villes vertes, de régions vertes et de stratégies pour un meilleur cadre de vie urbain, des villes plus vertes. Alors, après, je pense que monsieur a opportunément profité de votre présence pour cet appel. Mais voilà, donc quelques mots. Mais après, je vous invite vraiment à rejoindre, à recadrer le débat. Je trouve que la question est excellente. De fait, le cerveau humain n'a pas de limite. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de problèmes auxquels on entrevoit simplement des solutions. Il est vraisemblable que demain, les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs continueront à trouver des solutions et qu'au fond, il n'y a peut-être pas de limite à la connaissance, il n'y a pas de limite à l'imagination. On a vu des exemples qui ont été donnés de la jeunesse gabonaise et de son inventivité. Je crois que c'est vrai aussi dans le monde de l'énergie. Et je dirais un pétrolier comme Total, pour répondre plus précisément à la question de notre interlocuteur, nous sommes un pétrolier qui investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Comme vous le savez peut-être, moi, je suis ravi de vous l'apprendre si vous ne le savez pas, Total a une filiale qui est le deuxième opérateur en matière d'énergie solaire photovoltaïque qui s'appelle SunPower. Et donc, nous nous sommes engagés résolument dans les énergies renouvelables et en particulier dans le solaire. On est d'ailleurs en train de construire une centrale qui représentera 75 MW photovoltaïques en Afrique du Sud et qui peut fournir de l'énergie à plus de 45 000 personnes. Donc, ce sont des choses extrêmement significatives. Et puis, je voudrais citer un autre engagement aussi que nous avons dans notre groupe. C'est un programme mondial, mais plus particulièrement africain, de lampes solaires qui sont destinées à ce qu'on appelle la base de la pyramide. Je crois que ça répond en particulier à la question qui nous était posée sur le monde rural. Il y a 650 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, on a mis au point un programme de vente de lampes solaires et on a déjà touché 5 millions de personnes en Afrique qui ont de ce fait accès à une énergie, à une électricité propre qui permet d'avoir la lumière chez soi, qui permet aux enfants de faire des études. Et on a l'ambition de fournir de l'électricité solaire via ce programme de lampes solaires à 20 millions de personnes en 2020. Et donc, je crois que là aussi, c'est tout à fait significatif. 20 millions de personnes en Afrique. Vous voulez vous faire des commentaires sur la question ? Non, sur les deux. Je vais faire des commentaires sur les deux. Tout d'abord, je voudrais lier cela à deux choses. Oui, bien sûr, il y a le réchauffement climatique. On sait qu'il y a la conférence COP21 à la fin de l'année à Paris, que l'ensemble des pays du monde vont essayer de trouver un accord. Je suis un des négociateurs pour mon pays. Mais je vois un lien très fort. S'attaquer au réchauffement climatique n'est pas seulement s'attaquer au débordement de l'industrie, mais c'est de vraiment changer notre attitude, notre façon de vivre et d'être plus vert, entre guillemets. Et ceux qui vont en vivre, le faire, c'est vous, les sociétés, les gens. Parce que, mesdames et messieurs, les pays qui seront présents là ne peuvent pas, à cette conférence, ne peuvent pas faire cela tout seuls. Ceci dit, cette négociation internationale ne pourra avancer que mon gouvernement. C'est toujours difficile que tout le monde soit présent. Par exemple, Total, Shell, si je prends l'exemple de Shell dans mon pays, on essaie de définir ce qu'on appelle le prix, le coût de carbone. Est-ce qu'on arrivera à un prix acceptable, un prix juste, un prix qui fonctionne ? Et les villes doivent apprendre à vivre avec le fait que 70% des habitants vont vivre dans les villes. Tout cela est lié au climat. Comment faire le lien entre tout ça ? Je crois que c'est nous, à travers les négociateurs, qu'on doit ouvrir cette porte vers les villes, vers les régions. Et nous aurons un dialogue entre les sociétés, les ministres, sur ce prix du carbone. Parce que c'est bien ces conférences où on dit qu'on devrait améliorer les choses. Mais ce que nous devons mettre en place, c'est quels sont les textes dont vous allez avoir besoin et qui, d'une certaine façon, vous pousseront à changer votre façon d'agir et d'opérer. C'est ça qui fera la différence importante. On pourrait se poser également la question sur quelle est la place des villes dans ce processus de négociation. Ce qui peut paraître ridicule pour les gens de l'extérieur, mais c'est vraiment un moment crucial où on a la possibilité de changer. Mais nous, en tant que négociateurs, on a besoin de vous, des villes, des sociétés et des régions pour nous alimenter de telle façon que vous soyez vraiment parti de cette négociation. Parlez-nous, nous négociateurs. Dites-nous ce que vous attendez comme accord à Paris à la fin de l'année. En faisant ça, vous vous aidez vous-même, vous aidez les négociateurs et vous permettez que le réchauffement climatique soit mieux combattu. Alors, voilà quelque chose de très concret. Je vois des questions dans la salle. Des cas, des problématiques que vous souhaitez exposer. Ça peut être l'accès à l'énergie qui freine votre business. Ça peut être la question de l'habitat écologique. Donc, mademoiselle, d'abord, devant, au deuxième rang. Bonsoir, Manaye Amel, tunisienne, résidente au Gabon, de Mosaïque Ingénierie. Ma question, parce que monsieur parlait de prise de conscience et d'action concrète. L'industrie pétrolière ou forestière, c'est une industrie de nature polluante. Donc, en dehors des activités qu'on peut faire extra l'activité elle-même en participant, en donnant des subventions. Mais au sein des entreprises, quelles sont les mesures prêtes, prises, autant pour moi, pour qu'il y ait le minimum possible d'industrie ? Je parle des déchets liquides, gazeux, solides, provoqués par cette industrie. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, si je peux me permettre de poser juste une deuxième petite question. Le deuxième volet, concrètement, au Gabon, par exemple, puisque j'y suis résidente, je n'ai pas vu vraiment une activité pour en faire des espaces verts urbains, parce que c'était le sujet principal. Il y a des espaces verts partout, puisque le Gabon, c'est le deuxième paumon du monde. Mais au niveau urbain, par exemple, à Libreville, concrètement, il n'y a pas vraiment des espaces aménagés comme je verrais dans d'autres pays, par exemple. C'était ça. Merci. C'est vrai que la question des espaces verts urbains est une très bonne question. Je pose la question, justement, je vais vous inviter à répondre, mais c'est vrai qu'on se demande s'il y a un facteur culturel aussi. Je vous cite juste une anecdote. Un ami camerounais au Cameroun s'est fait construire une superbe maison avec zéro jardin. On a tout pavé. Il a pavé sa cour et point. Donc je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Il dit, nous, on vient de la Brousse, donc on n'a pas envie de la voir dans notre jardin. Donc voilà. Parothèse, mais je vous laisse répondre, rédéblier sur ce point. Je voudrais tout simplement dire que vous savez, le taux d'urbanisation en Afrique est très rapide. Nous sommes actuellement à 40 %. Nous serons à 60 % d'ici 2050 avec un milliard de personnes qui vont loger dans nos villes. Le problème, c'est comment nous pouvons faire une stratégie, mettre en place une stratégie économique et un plan d'aménagement qui permet tout simplement d'avoir des villes qui sont accueillantes et d'avoir ce qu'on appelle des villes intelligentes ou bien des régions intelligentes. Et sur ça, nous avons, en ce qui nous concerne au niveau de la SABER, essayé de voir comment accompagner certaines collectivités locales à essayer de faire des traitements à trois niveaux. Aussi bien au niveau de l'électricité, vous savez que dans les villes, dans le monde, 75 % de la consommation énergétique, c'est les villes, et 18 % de l'électricité, c'est les villes, et 53 % de l'émission de CO2, c'est les villes. Donc je crois que les villes vont constituer des éléments clés dans les négociations concernant la COP21. Donc nous, au niveau de la SABER, qu'est-ce que nous avons fait pour accompagner les villes, c'est de travailler sur les bâtiments, d'abord, le traitement des déchets, et comment rendre l'énergie ou l'électricité plus efficaces. Et dans ce cadre-là, nous avons, par exemple, fait 31 000 lampadaires solaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour permettre non seulement d'éclairer pour la sécurité, mais aussi diminuer la facture énergétique. À cela, il faut ajouter 4 millions de LED que nous sommes en train de faire aussi bien dans les bâtiments publics qu'au niveau des ménages. Et là, ça permettra d'économiser, à terme, avec une gestion intelligente, 80 % de la consommation énergétique. Le problème que nous avons dans nos villes, c'est ça. Généralement, on éteint l'électricité parce que les moyens ne suivent pas. Alors, quelle est la manière la plus efficace pour permettre quand même d'éclairer au moins de routes ? Donc, je crois que si le plan d'aménagement avec les espaces verts, comme l'a dit madame, un système de traitement des déchets, un système de mise en place de parcs industriels très efficaces, où c'est moins polluant, où les déchets sont recyclés, avec des systèmes de bâtiments positifs, je crois que nous arriverons, nous tous, à arriver à mettre en place des villes, ce qu'on appelle des smart cities, donc des villes intelligentes, où il fait bon vivre, tout simplement. Voilà, je crois qu'il y a une dynamique aujourd'hui en Afrique. Les maires sont bien organisées. Et il y a une stratégie, c'est tout simplement de voir dans quelle mesure les autorités publiques plus la volonté politique puissent accompagner cette démarche. Effectivement, on sent qu'il y a une dynamique. Dakar, par exemple, a été une des premières grandes villes africaines à mettre en place un plan climat en 2013. Il y a d'autres interventions dans la salle. Madame, au quatrième rang, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Charlotte Loucain-Bajévin de la RDC. Je suis consultante à la Banque mondiale. Bon, je voulais juste parler de quelque chose et poser une petite question. Vous avez donné un exemple du Cameroun où les gens mettent des pavés sur le sol pour ne pas mettre la brosse chez eux. Mais nous avons aussi une possibilité de mettre quelque chose sur les toits. Les villes qui sont déjà construites, comme chez moi, par exemple, en LDC, nous avons des toits à 45 degrés. Il serait possible de mettre de la verdure sur les toits. Mais ma question est ceci. Sur un toit de 45 degrés, est-ce qu'il y a une technologie qui peut aider les Congolais que je suis à avoir de la verdure sur les toits et aussi à éviter aussi des écoulements d'eau nuisibles et non seulement à la maison et à la santé des habitants de cette maison. Et s'il y a aussi des mesures incitatives pour les nouvelles constructions, on peut inciter les gens à faire des toits cachés, plats, afin de mettre calmement de la verdure sur les toits. Voilà ma petite contribution et mes petites questions. Très intéressant. En effet, sur le modèle des incitations fiscales pour un bâti plus propre, vous pouvez peut-être apporter quelques éléments de réponse ? Oui, c'est ça. C'est une question de plan d'aménagement. Je crois que si nous arrivons à faire des bâtiments positifs, ça permettrait non seulement de faire des toits ou des jardins, mais aussi ça devrait servir à quelque chose. Je crois que tout ce que nous devons faire, aussi bien un immeuble où on peut recycler les déchets pour en faire de l'énergie, où on peut faire la géothermie pour en faire de l'énergie, je crois que c'est beaucoup plus, à mon avis, positif. Mais la question des jardins, c'est juste une question d'aménagement. Ça peut rendre l'endroit où vous habitez agréable, mais aussi vous devez avoir une maison où vous pouvez être plus ou moins autonome en termes d'énergie en mettant en place un système de PV solaire, en mettant en place un système de jardinage et de récupération de l'eau. Le recyclage de l'eau de pluie peut permettre à arroser les jardins. Ça permet le recyclage des eaux de pluie, des eaux jugées. Aujourd'hui, les eaux jugées sont réutilisées pour l'arrosage des jardins. Rien ne se perd actuellement. Donc on peut tout transformer avec tout simplement une approche positive de l'efficacité énergétique. Et une formation quand même des eaux, ça implique une formation des ouvriers du bâtiment, etc. parce que parfois, il y a des technologies formidables qui arrivent, des panneaux solaires, etc., mais les gens ne savent pas forcément les installer correctement. Je crois que ce dont on a le plus besoin, c'est de discuter. Je ne suis pas du tout un expert des toits à 45%, mais je crois qu'il y a déjà des solutions qui sont mises en place un peu partout. Et en fait, d'une certaine façon, il faut qu'on soit en économie circulaire. On sait très bien qu'il faut qu'on arrête de détruire notre climat. Je vais vous donner deux exemples. Un, aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, je veux dire, c'est un pays plat. On n'a pas de collines, on n'a rien du tout. Donc on ne peut pas mettre grand-chose. Mais on a utilisé les eaux usées. On en a beaucoup. Et donc les eaux usées servent à générer de l'énergie qui va purifier cette eau usée. Voilà un exemple d'énergie circulaire. Autre exemple. Deux villes, Houston et Barcelone, à peu près la même taille. Houston produit cinq fois plus d'émissions parce que ce sont des Américains. Mais bon, cela dit Barcelone n'est pas mal non plus. Mais donc Houston, c'est très étalé. Donc ça prend énormément de temps pour aller au centre-ville. Et quand on sait que 70% de la population mondiale va vivre en ville, il faut vraiment qu'on parle des villes intelligentes. Vous savez qu'il y a un rapport qui a été présenté l'année dernière. Dans les 15 prochaines années, on va dépenser 80 trillions de dollars. Des trillions de dollars, c'est des millions de milliards de dollars pour essayer d'arrêter les émissions et la pollution. Donc soit on fait ça, c'est-à-dire qu'on dépense cette fortune, soit on met en place maintenant des solutions qui nous permettront peut-être de dépenser moins et d'aller plus vite. Je voudrais donner un exemple aussi sur les traitements de déchets. Par le total, avec une tonne de déchets, on peut produire aujourd'hui 67 gallons d'éthanol. qui donne des déchets organiques. Donc je crois que c'est une façon d'approche au niveau des villes qui permet non seulement de diminuer la consommation, en tout cas l'importation en termes d'énergie pétrolière, mais aussi diminuer le prix à la pompe, mais aussi permettre quand même de lutter contre le changement climatique. Donc créer des revenus pour la municipalité. Parce que quand on traite des déchets et qu'on vend de l'électricité, on vend l'éthanol, parce qu'avec les déchets, on peut faire du biogaz, on peut produire de l'énergie. Avec des déchets, on peut produire du carburant. Donc tout ça mélangé, ça permet quand même aux villes, à un moment donné, nous, en ce qui concerne l'Afrique, d'être moins dépendants du budget national. Donc c'est une façon d'autonomiser les villes en termes, sur le plan financier, permettrait quand même de développer des villes intelligentes, comme on l'a dit tout à l'heure. Une réaction peut-être, M. Guilbault, avant de poursuivre les échanges avec la salle. Effectivement, je voudrais rebondir sur ce que viennent dire les panélistes. Et puis aussi une question qui a été posée par Mme tout à l'heure, en disant que les industries pétrolières sont des industries peu lointes. Donc en gros, passons un petit peu à autre chose. Je voudrais simplement expliquer les enjeux de pollution. Une des voies pour réduire massivement les émissions de CO2. Et c'est sûrement la voie la plus forte et la plus massive. C'est de remplacer, dans la génération électrique, pour les centrales qui produisent de l'électricité, de remplacer le charbon par du gaz. Si on switchait, si on remplaçait par du gaz toutes les centrales charbon dans le monde entier, on éviterait 5 milliards de tonnes de CO2, ce qui est 10% des émissions de CO2 du monde entier. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut bien voir que le charbon, je suis désolé parce qu'il y a peut-être des charbonniers dans la salle et ils ont leur économie, leur région, où tout ça ne se fera pas en un jour. Mais le charbon, c'est évidemment la source d'énergie la plus polluante en matière de CO2. Et puis pour rebondir sur ce que vient de dire mon voisin, là aussi, les industries traditionnelles pétrolières et gazières font des efforts de recherche mais également de production. On vient par exemple de transformer une raffinerie, on est en train de transformer une raffinerie dans le sud de la France qui, au lieu de traiter du pétrole, va faire de l'économie circulaire et va travailler, fabriquer des carburants à partir d'huiles usagées. Donc des huiles qui ont déjà été fabriquées, usagées et qu'on retransforme en carburants. Et puis on a aussi pas mal de recherches, de programmes de recherche ou de sociétés dans lesquelles on a des participations pour arriver à transformer des déchets végétaux en carburants. Donc voilà, on fait beaucoup d'efforts. C'est une solution innovante en effet. Une autre intervention ? Alors, monsieur, et ensuite, donc au premier rang à droite, et j'ai bien noté qu'il y avait de nombreuses mains au milieu, donc nous avons encore un petit peu de temps. Bonjour. Bonjour. Je suis Bouya Esteville, consultant en politique et développement durable, conseiller au Conseil national de la jeunesse en charge de questions d'échange mathématique. Alors, moi j'ai quelque chose qui me chagrine, parce que la question de gestion environnementale et développement durable devient comme si c'était un business. Les gens se servent de ça maintenant pour se faire de l'argent, voire de créer des fonds et gauche-droite. Le Seigneur qui nous a donné la nature, nous l'a donné gratuitement. On n'a pas besoin de pouvoir la monnaie, mais je veux retenir ma question, c'était juste un constat, je veux retenir ma question à Total. Qu'est-ce que Total fait par rapport aux techniques de reboisement, sinon des réforestation, des zones où ils extraient leur gaz ? Aujourd'hui, on doit lutter contre l'échange climatique. Il faut alors permettre la réforestation, il faut permettre le reboisement, il faut protéger les jeunes humides. Qu'est-ce que Total fait par rapport à ça ? Et par rapport à la population, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qui nous suit et parmi les populations qui nous suivent, il y a des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Ils ont besoin de savoir le concret. Le concret, c'est d'amener la population à avoir des gestes éco-citoyens. Comme disait le monsieur, reprendre de l'eau pour pouvoir arroser les jardins, montrer à la population que si tu construis, essaie de faire un jardin toute ta maison parce que le jardin que tu vas mettre va permettre à lutter contre les changements climatiques. Moi, je pense que les entreprises doivent aller dans cette politique-là d'éducation et de sensibilisation à la population sur les méthodes de lutte et de préservation de l'environnement. C'est vrai que la question du geste éco-citoyen est très importante et s'applique à la fois en zone rurale et en ville. Monsieur Guilbault, d'abord, pour commencer. Bien sûr, les sociétés comme les nôtres ont des programmes dits de responsabilité sociétale qui sont très importants dans le monde pour répondre à ce type de besoins, en particulier en matière d'éducation. On fait beaucoup dans tous les pays, y compris au Gabon, dans tous les pays dans lesquels nous opérons pour faciliter l'accès à l'éducation. Et puis, je reviens sur les lampes solaires. Quand vous procurez de l'électricité à des populations qui n'ont aucun accès à l'électricité, non seulement vous favorisez le confort, mais le mode de vie, mais vous permettez un accès à l'éducation à des gens qui n'avaient aucun accès à l'éducation. Parce qu'on ne peut pas étudier sans énergie, curieusement. Effectivement, c'est la base. Je voulais juste rebondir sur ça pour dire que les grandes firmes comme Total ont toujours des... À mon avis, je crois qu'ils ont toujours ce qu'ils appellent la RSE, ce qu'ils viennent de dire, mais c'est des gens de fonds gratuits. En tout cas, j'en vois un peu. C'est gratuit là où ça devra être, mais c'est du business si ça apporte de l'argent. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se mette dans la tête qu'on doit être toujours, tout le temps affiché à tous points de vue. Donc, si on détruit quelque part et qu'on amène par ailleurs la reforestation, qu'on donne des lampadaires ou des lampes solaires à des ménages au niveau rural pour permettre l'étude, je crois que ça, c'est des actions sociales que tout le monde est en train de faire, toutes les grandes firmes, mais s'il faut faire des grands aménagements ou bien il faut faire des centrales qui permettent de lutter contre le changement climatique, si c'est du business, il faut faire du business. Parce que ça crée des emplois au passage. C'est ça. Un business vert, créateur d'emplois. Oui. Alors, un commentaire très bref. Bien évidemment, le Seigneur nous a donné la nature gratuitement, mais nous l'avons mal traité. Et si nous continuons maintenant, nous allons obtenir un accroissement de la température de 6 degrés. Et vous savez ce que cela signifie pour nous tous. Donc il faut garantir que nous puissions convaincre toutes les entreprises qu'il ne s'agit pas simplement d'une menace, mais également d'une opportunité. Une entreprise britannico-hollandaise ont une énorme facture aujourd'hui à payer pour les dommages occasionnés par le changement climatique. Donc il y a vraiment un lien entre l'économie de marché et le changement climatique. Donc on n'est pas obligé de monétariser la chose, mais il faut élaborer des processus par lesquels les entreprises démontrent leur intérêt vis-à-vis du fait de trouver une solution et ceci est basé sur le dialogue. Troisième rang, milieu, voilà. Merci, madame. Je suis Albert Mbaoba. Je voudrais vous demander de me permettre d'utiliser ma rhétorique. Pourvu qu'elle soit courte, pardonnez-moi. Vous êtes autorisée pourvu que ce soit une intervention courte. si ce ne serait pas une question, ce serait une suggestion. Bien. La question de gestion des populations en termes de logement, en termes de gestion de l'environnement et autres et autres sont pour l'émergence et la prospérité. Mais nous sommes dans un continent qui, par moments, les questions de reconstruction, je dirais, deviennent redondantes. Pourquoi ? Parce que, après avoir construit, on redétruit. et comment ? Soit, par les guerres, on peut bien construire une maison, on peut bien protéger la forêt, protéger l'environnement. Mais, quand la guerre arrive en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, en Centrafrique, et j'en passe, tout ce qu'on a construit est détruit. Il s'agit bien évidemment du fait que les fabricants d'armes qui sont dans des continents, en Occident, en Europe, en Asie, vendent des armes à certains pays. J'ai l'impression que nous nous éloignons du sujet. Excusez-moi. Nous parlons de protection des personnes. Donc, vendre des armes, mais je voudrais dire est-ce que les organismes internationaux qui vous permettent aussi de développer vos contextes, je cite la CPI, la Coupe pénale internationale, la REE, la Haute Coupe de Justice, le Fonds monétaire international, développent une politique de vente d'armes aux pays qui ont pour le moment besoin de se faire construire dans le contexte du logement, dans le contexte de la protection de l'environnement. Est-ce que c'est question fabricant, client, je disais si ce n'est pas une question, c'est une solution. Second aspect, c'est un autre business et je suis obligée de vous arrêter parce qu'il nous reste trois minutes. On doit finir avec des recommandations claires et justement, le temps passe. Donc, je vais demander à l'un d'entre vous un rapide commentaire et puis ensuite, on a bien compris que c'était une imbrication de facteurs, cette question de ville plus verte et voilà, quels sont les plus importants, quelles sont les priorités qu'on puisse clore cette session. Merci, monsieur, pour votre intervention avec des recommandations concrètes. Moi, la recommandation que je ferai concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, le carbone. Je crois que la prochaine COP21 devrait permettre aux Africains de dire ce qu'elle veut. Ce que nous voulons, c'est que nous ayons un prix du carbone qui est assez conséquent et un prix rénumérateur. on nous a fait parler des mécanismes de développement propres et hier, madame O'Royal a tout simplement dit que l'Afrique ne représentait que 3%. Je crois que nous faisons et nous nous battons pour que le prix du carbone soit un élément de financement du développement aussi bien des villes que des régions parce qu'avec la décentralisation aujourd'hui, le développement s'est fait à la base. ça serait un grand pas pour la COP21. Il faut que sur ça, nous allons, hier, ils nous ont dit que chacun va présenter sa politique. Il ne servira à rien de présenter une politique s'il n'y a pas de financement conséquent derrière. Et non seulement le financement doit être accessible avec une flexibilité et des mécanismes simplifiés. Pourquoi le carbone on est à 3% ? parce que les mécanismes sont compliqués. Je crois que si c'est compliqué avec tout ce qu'on demande en termes de gestion des ressources humaines, de compétences et surtout de la formation et de renforcement des capacités, on risque de revenir à la COP21 sans rien faire. Donc il faut que le prix du carbone soit rémunérateur et qu'on constitue un prix du carbone fixe et qui permet d'être considéré comme un élément de développement durable aussi bien des villes que des régions pour le financement. Voilà. Monsieur Guilbeault, et puis le mot de la fin vous reviendra, je serai là. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon voisin et d'ailleurs nous avons lancé il y a quelques mois avec d'autres pétroliers un appel pour que soit fixé un prix du carbone car nous pensons qu'il faut un signal économique si on veut aller vers une diminution des émissions de carbone. Ça peut sembler paradoxal pour un pétrolier mais au fond c'est le seul moyen de pouvoir faire des plans à long terme et de pouvoir bâtir sur quelque chose de sérieux. Je voudrais terminer simplement en disant que l'Afrique c'est un continent dans lequel on est depuis 80 ans on est présent dans 43 pays et quand on voit devant nous la croissance de la population 2 milliards d'habitants en 2040 la croissance qui a été soulignée dans les sessions précédentes 6% plutôt que 3% pour le reste du monde l'ensemble des ressources qu'on peut trouver et aussi le développement d'énergie renouvelable on est extrêmement optimiste sur ce pays et je le suis encore plus après ce forum après avoir vu la jeunesse de ce pays. Merci. Michel Reitner Conclusion. Conclusion. Donc le changement climatique va toucher le monde développé encore plus qu'ailleurs et je pense que nous avons tous besoin d'un accord mondial qui nous permet de combattre le changement climatique à trois composantes. Nous devons sérieusement atténuer les risques si nous continuons comme ça nous allons créer un problème insurmontable et nous devons impliquer toutes les nations de la manière évoquée par M. Guibault. Également il faut regarder l'adaptation au changement climatique. Moi je viens des Pays-Bas mais tout le monde connaît l'histoire du petit garçon qui a bloqué l'entrée de l'eau en mettant son doigt dans la digue et je pense que nous devons analyser l'adaptation également. Et troisièmement il faut que nous analysions ce que les négociateurs appellent les moyens de mise en oeuvre à savoir le financement. Et moi je viens d'un pays riche mais il y a aussi des pays en développement qui sont impliqués. Il faut avoir un accord de solidarité. Nous avons tous besoin de travailler ensemble mais je répète ma suggestion à nouveau allez voir vos négociateurs vous êtes ceux qui détenez les solutions dans les villes dans les régions. Donnez-leur vos besoins soyez sûrs que le dialogue établi sera constant et nous aurons à ce moment-là bien fait en faveur du combat contre le changement climatique à Paris. C'est qu'il disait l'Ibrevue est une ville plate et si on se mettait au vélo comme à Amsterdam. Voilà. Merci à tous et puis voilà bonne continuation prochaine session dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada